Dans cet exemple, on a valeur absolue de y plus 22 est inférieure ou égale à 13,5. Donc on peut commencer par isoler y en soustrayant 22 de chaque côté. Et on obtient ici, valeur absolue de y est inférieure ou égale à 13,5 moins 22. C'est comme si on avait le négatif de 22 moins 13,5. Et ça, ça nous donne 5 côtés de 10. Si on ajoute une petite retenue ici, il reste 5. 3 et 1, 4 ôté de 2, on va prendre 12. 4 ôté de 12, ça fait 8. Ici, on abaisse la retenue, 2 ôté de 2, 0. Donc les résultats de 22 moins 13,5, c'est 8,5. On prend le négatif, ça fait donc moins 8,5. Et là, ça doit interpeller. Qu'est-ce qu'on connaît comme propriété des valeurs absolues ? Eh bien, on sait que la valeur absolue de n'importe quel nombre, c'est toujours égal à un nombre qui ne peut pas être négatif. Donc x, ce n'est jamais négatif. Jamais négatif. Ça peut être 0 ou un nombre positif, mais ça ne peut pas être négatif. Et ici, on a la valeur absolue de y qui doit être inférieure à moins 8,5. C'est-à-dire que déjà, moins 8,5, c'est négatif, mais en plus, on veut être inférieur à moins 8,5. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune valeur de y qui permettra d'avoir une valeur absolue de y inférieure à moins 8,5. Il n'y a pas de solution pour cette inégalité. C'est-à-dire que la valeur absolue de la valeur absolue de la valeur absolue.